Sous-titrage ST' 501 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 Mes parents se sont installés depuis longtemps dans le pays. Chacun savait donc qu'on était une famille mixte. Mon père parlait le chinois et ne parlait pas très clairement le Khmer. Qu'en est-il de votre mère? Est-ce qu'elle parlait bien le Khmer ou elle avait un accent? Réponse. Ma mère ne parlait pas bien le Khmer. Elle le parlait avec un accent. Vous avez dit ce matin avoir été séparé de votre famille lorsqu'on vous a envoyé travailler en 1976 dans une unité itinérante. Est-ce exacte? Réponse. Oui, c'est exact. Après avoir été envoyé dans le district de Prénope, aviez-vous connaissance de ce que les Khmer rouges traitaient les personnes d'origine vietnamienne différemment Différemment des Khmer de souche? Réponse. À l'époque, j'ai appris que ma mère avait été amenée et tuée. Ce matin-là, j'ai été maltraitée. L'on m'envoyait travailler sans avoir suffisamment à manger. J'étais tellement triste pour ma vie. Après avoir appris, dès qu'ils avaient appris que ma mère avait été amenée de souche, Je n'avais pas suffisamment à manger. Je n'avais que de la bouillie légèrement. J'ai été maltraitée du fait que j'étais à moitié vietnamienne. Je ressens beaucoup de douleur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis très triste. Et parfois, je cachais du riz pour manger. Nous étions tellement maigres. Et mes jeunes frères et soeurs étaient tellement maigres, eux aussi. Je ne pensais pas que je survivrais au Régime, mais j'ai eu de la chance d'y avoir survécu. Vous venez de dire qu'une fois qu'ils avaient découvert que votre mère était vietnamienne, ils ne vous ont pas donné suffisamment à manger. Saviez-vous si l'on avait découvert que d'autres personnes étaient détenues vietnamiennes et en conséquence recevaient une ration alimentaire moindre que la Khmère ? Réponse. Je l'ignore. Les membres de l'unité itinérante ne pouvaient recevoir de la bouillie légère. Nous n'avions même pas d'eau potable à boire. Nous avions de l'eau salée et pour ceux qui étaient de temps clair et étaient considérés comme des Chinois, ils subissaient de mauvais traitements. La situation était tellement difficile à l'époque que je ne peux même pas la décrire. Après avoir rejoint l'unité itinérante en 1976, aviez-vous jamais participé à une réunion ? Les réunions n'étaient pas tenues très fréquemment. Elles étaient tenues une fois, un par cinq, pour nous encourager à être plus actifs dans notre travail. On nous enjoignait de dire notre détermination à travailler. J'étais très maître, comme je l'ai dit. Et quand je revis l'expérience que j'ai subie, j'ai beaucoup de tristesse dans mon cœur et j'éprouve de la douleur. Comme je l'ai dit, j'ai perdu mon mari et mes parents. Je suis tellement dévastée chaque fois que je me souviens de ce qui m'est arrivé à moi et à ma famille à l'époque. Vous souvenez-vous aussi à ces réunions ? L'on disait quoi que ce soit concernant les personnes d'ethnies vietnamiennes ? Je ne comprends pas votre question. Vous venez de dire que parfois, des réunions étaient tenues alors que vous faisiez partie de l'unité itinérante. Je me demande s'il n'y a jamais eu de déclaration sur les Vietnamiens à l'une quelconque de ces réunions. Parfois, les discussions portaient sur les Vietnamiens, mais les Détanais également. L'on m'a enjoint d'essayer de parler le Khmer plus clairement. Les réunions se tenaient après 19 heures, pendant la nuit uniquement. Parfois, nous étions piqués par les moustiques pendant la nuit, à ces réunions. On nous disait d'évaluer notre détermination dans le cadre de notre travail. Certains enfants de Brestriambul étaient frappés de ces réunions pendant la nuit. Et lorsque je voyais ces enfants être maltraités, j'avais pitié d'eux. Ils avaient été séparés de leurs parents. Et les réunions, elles portaient sur notre engagement à travailler. Et si une personne refusait de travailler, elle serait tuée. Ce matin, vous avez décrit le fait que vous êtes revenu à Strait Chamb pour visiter votre famille. Et vous avez appris d'un villageois qu'ils avaient été amenés pour être tués au Khok Chiang. Et après la pause, vous avez dit avoir appris qu'ils étaient rentrés au Vietnam. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par... Vous avez reçu des nouvelles selon lesquelles ils avaient été renvoyés au Vietnam. Réponse. Réponse. L'étrangerie des villages à Khoch Chiang et Srei Chamb m'ont appris. Les villageois à Khoch Chiang et Srei Chamb m'ont appris. je comprends que mes parents avaient été envoyés au Vietnam. Et certains lundi qu'ils avaient été envociés et eyraident, ils avaient été talent et juxtes et ils avaient été donné sur les villages. Je compris qu'ils avaient été motivés. Un message qui me disait que je devais prendre soin de moi-même. J'étais profondément attristée. Et je ne veux même pas penser au sort qui a été celui de ma mère. Je n'ai plus de parents, plus de frères et soeurs, aucun membre de ma famille à présent. J'ai tout perdu, y compris de l'argent. Je suis pauvre. C'est la vérité. Et je ne vous raconte pas de mensonges. Je m'excuse, Madame, que certaines de ces questions sont difficiles à évoquer. Je ne vous les poserai pas s'ils n'avaient pas été importantes. Toutes mes excuses encore d'avoir à vous poser des questions sur un sujet aussi délicat. Pouvez-vous nous donner l'année au compte de laquelle vous êtes rentré à Srecham pour rendre visite à votre famille ? C'était en fin 1978 lorsque je leur ai rendu visite. Mais je n'ai pas pu les voir. Cette visite a été vaine. Je n'ai rencontré personne. J'ai vu ma maison, tout simplement. Et lorsque les vieillards, les personnes âgées sont rentrées de leur travail, elles m'ont informé que mes parents avaient été amenés à l'exécuter. Je pleurais à corps et à cri à travers les rues et je demandais de l'aide à tous les passants. J'ai perdu mes frères et soeurs, mes parents. J'ai perdu les membres de ma famille. Mais je sais qu'eux aussi ont perdu leur vie. Je sais qu'ils sont morts. Je pleurais en chemin. Lorsque je suis rentrée et je sais que l'autre place, c'était le site d'exécution. Plusieurs personnes sont mortes à ce lieu. Je rêve que ma mère ait devenu un crocodile et je crois que ma mère ait été jetée dans l'eau. Avec ce rêve que ma mère ait été jetée dans l'eau, je ne pouvais même pas penser à ce qui leur est arrivé. Rien ne pouvait me conforter et rien ne pourrait compenser la perte de mes parents. Lorsque des animaux morts, on est dévastés et là, je suis encore plus dévastée maintenant que j'ai perdu mes parents et membres de ma famille. Madame de la Partie civile, vous souvenez-vous d'avoir entendu les noms de l'un quelconque des militias qui sont venus enlever votre famille? Réponse, je ne les connaissais pas. Je sais simplement que Wun, le chef de la coopérative et peut-être 4 ou 5 soldats qui l'accompagnaient, étaient venus. Mon oncle Jim m'a secrètement dit. Madame de la Partie civile, lorsque vous étiez dans le district de Prenum, savez-vous que le Khmer Rouge compilait des listes et inscrivait les noms des Vietnamiens et autres minorités sur ces listes? Je n'étais pas au courant de ce fait car j'ai travaillé dans une unité itinérante. Peut-être que des listes avaient été compilées. Je ne m'en souviens peut-être pas. Je pouvais visiter ma maison tous les 6 mois pour une fois par an, très brièvement. Je vais vous lire deux extraits de la déclaration des personnes qui étaient dans la zone de Prenum pour voir si cela va rafraîcher la mémoire en ce qui concerne la compilation des listes. C'est le document E3-5506. C'est un procès-verbal d'audition de Sal Kohn qui dit, entre autres, quitte se trouvait à Sraicham, du district de Prenum, de 1915 à 1979, et il a vu des camions remplis de personnes et qui étaient transportés à la prison de Prenum. Réponse 19 et 20, il dit ce qui suit, et j'aimerais que vous prêtez attention. Réponse 19, en début de 1977, il y a eu une propagande voulant que toute personne d'origine vietnamienne rentre au Vietnam en échange de familles cambodgiennes vivant au Vietnam. Dans mon coopérative, il y avait plus de 10 familles vietnamiennes. À l'époque, il y avait d'autres familles vietnamiennes qu'ils enregistraient, ils les ont rassemblées, les ont mis dans les camions, et par la suite, ces familles sont montées à bord de ces camions, ont été emmenées et tués. Question. Vous l'avez vu tuer quelqu'un d'autre ? Réponse 20. Je l'ai vu ligoter les personnes en fil indienne et les escortées. Certaines étaient transportées dans des camions GMC et conduites dans des prisons. d'interprétation que j'aimerais donner à votre attention est E3-5501-5501-5501. C'est un procédé à la barre d'audition de Thorn Lorne, qui était un chef adjoint du village dans le district de Pré-Nop. 003-733-09-003-003-686-5501-001-262-22. Et il dit ce qui suit. Ils m'ont fait compiler des statistiques sur les personnes. Par exemple, combien de personnes étaient Cham, Khmer, Chinoise et Kampuchea-Khrom ? Après avoir établi les listes, je les ai envoyées au niveau du district, à Taicham. Monsieur Thorn Lorne continue en disant 003-733-10-003-003-686-53-004-001-262-24. Il dit, je cite, à ce moment-là, les Juans de soi, de son chelette, Khmer, Kampuchea-Khrom, avaient été armés pour être tués. Et tout cela a été fait de nuit. Ils avaient tous été envoyés au bureau de sécurité de Khok Chiang. C'étaient là de longs extraits, traduites en livre de l'interprète. Certains individus décrivent la compilation de listes, ainsi que la mobilisation des Vietnamiens, qui étaient amés dans la prison de Khok Chiang pour être exécutés. Est-ce que cela vous rafraîchit de la mémoire ? À savoir que dans le district de Pré-Nope, des listes de Vietnamiens et autres minorités étaient établies. Président, please hold on, madame Sylvain Fanti. You have the floor now. GONG SOMON. GONG SOMON. Thank you, Mr. President. I would like to object to the question on two grounds. Number one, the quote is too lengthy. And number two, as I said earlier, the facts which were mentioned by the co-procureur were too general. And the civil party is not aware of those facts. She lived in Korset, not Korkchong. So the statement from her before the chamber is only the presumption of, if the civil party happened to provide the answer to that question, perhaps the civil party will provide the assumption of what was happening. Mr. President, if I could respond briefly. First, on the issue of a quote being too long, this chamber has never imposed a length on quotes that could be used. Certainly, longer quotes have been used. On the second objection, as to being too general, in fact, this is quite specific. It's related to the specific district in which the civil party was moved to. Contrary to what the council just stated, she lived in Korset. And before April 1975, she then was moved by the Khmer Rouge to the relevant district. And she has stated that her family was bought to Korkchong. So I ask that I be able to proceed along this line of questioning with the civil party. because I didn't say that she was ready for the council. So, I stopped today. With that, she's been quoted as a part of the group being too young. And we've also been listened to the committee that was people who are... So, I have to say that this is the only way I've done anything with this. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vais peut-être voter mieux, M. le co-président, pour que vous répétiez votre question afin qu'elle puisse répondre. Merci, M. le Président. Madame de la partie civile, je ne vais pas relire à nouveau ces extraits, dont on dit qu'ils sont lits, mais ces extraits décrivent le fait que à Prenop, dans le district de Prenop, où on avait dressé des listes de Viettaniens utilisées par la suite pour mener bien des arrestations. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que cela vous rappelle que des listes de Viettaniens ou d'autres minorités ont été compilées dans le district de Prenop ? Veuillez répéter votre question, dit la partie civile. Absolument. Il y a quelques instants, je vous ai lu deux déclarations faites par d'autres individus dans le cadre de cette affaire. Ces deux individus se trouvaient dans le district de Prenop et décrivent le fait que des listes des gens qui étaient Vietnamiens ont été dressées dans ce district, qui ont été utilisées par les Khmer Rouges afin de procéder à des arrestations. Est-ce que cela vous rappelle que dans le district de Prenop, on avait dressé des listes de Vietnamiens ou d'autres minorités ? Réponse. Je ne sais rien à ce propos. Moi, j'étais dans l'unité itinérante et toute mon attention a été portée sur le travail. Je le dis très bien à Dieu. Monsieur le Président, j'ai besoin d'encore dix minutes. Je suis tout à fait conscient que le temps passe vite. J'ai encore besoin de dix minutes pour conclure mon interrogatoire. Monsieur le Président, vous avez dit que les villageois qui vous ont dit que votre famille avait été emmenée à Kukchiang ou vous ont également dit qu'il y avait une prison là-bas. Vous souvenez-vous, si l'on vous a dit, ou si vous avez appris d'une quelconque autre façon, quelle était l'unité des Khmer Rouges qui était responsable de ce centre, de cette prison ? Ce que je savais, c'est que les villageois ou les voisins de ma mère m'ont murmuré que ma mère avait été emmenée à Kukchiang et je savais qu'il y avait une prison là-bas où les gens étaient emprisonnés, entraviés, des suites de pain beaucoup mûrées. Ma mère, les membres de ma famille, ainsi que les membres de ma famille ont été emmenés là-bas également. Question, j'aimerais vous lire un autre procès-verbal de l'évolution, le 3-7-5-0, le RN en Khmer 002-7-5-0-5-2, en Khmer 002-06-3-7-7, et en français 002-7-5-0-6-3. Il s'agit d'une femme qui est détenue dans le centre de sécurité de Kukchiang qui a vu des Vietnamiens là-bas. Elle dit qu'elle a été arrêtée par deux soldats de la division 1. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire ? Est-ce que cela vous rappelle que le centre de sécurité de Kukchiang était dirigé par la division 1 ? M. Le Président, madame la partie civile d'attendez. M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, je remercie, M. le Président. M. le Président, je m'oppose à cette question parce que cette question porte selon des faits généraux qui l'entraient au procès, or, les audiences d'aujourd'hui sont consacrées essentiellement aux souffrances et aux préjudices subis par la présente partie civile. M. le Président, si le coprocurateur mentionne tous les faits que l'accusé est réprochée à l'accusé, eh bien, cela met où il en devient difficile pour nous de nous concentrer sur ce que nous sommes saisis. Et, je le rappelle, la partie civile d'ici présente pour présenter à la Chambre sa déclaration des préjudices et des souffrances ont duré personnellement les cas pour décoller sur les faits généraux. M. le Président, une objection s'envoie de l'accusé a été soulevée hier. Hier, par la défense, M. le Président, elle a été rejetée rapidement. Cette question n'arrête pas d'être soulevée. Les parties civiles peuvent déposer également au sujet des faits. Je demande donc à être autorisée à poursuivre mon interrogatoire. Sous-titrage ST' 501 Le Président, une objection s'envoie de l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé de l'accusé. L'accusé est retenue. L'accusé est enlève le Président et le Président, le Président, l'accusé de 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 l'accusé. Veuillez vous référer au document 15 par 1, particulièrement son paragraphe 8, Ce type d'audience consacrée aux déclarations sur les présentes et les souffrances suivies doit se limiter au segment du procès pertinent dans le cadre du deuxième procès pour le deuxième dossier. Et pour les déclarations sur les souffrances, il est important de faire la part des choses entre les faits et les souffrances. C'est pourquoi votre question doit être reformulée. Nous avons donné une certaine latitude à votre équipe hier, particulièrement en ce qui concerne la mise en oeuvre de la politique générale pour les groupes cibles. Cependant, votre question ne porte pas sur la mise en oeuvre de la politique générale relative aux groupes cibles, particulièrement les Vietnamiens et les anciens fonctionnaires de la République maire. Madame de la Partie civile, ne répondez pas à la dernière question qui vous a été posée. Merci, M. le Président. Si vous me permettez, peut-être n'ai-je pas été clair dans la réponse que j'ai donnée à la défense. Cela est lié au fait que les Vietnamiens ont été pris pour cible spécifiquement, et j'étais sur le point d'aborder cette question. J'allais aborder le fait que ce centre de sécurité était dirigé par un individu qui a été cité à comparaître dans le cadre du présent segment devant la Chambre. Donc, comme la Partie civile nous a dit que sa famille a été amenée dans ce centre de sécurité et y a été exécutée, et comme nous avons assisté à la comparution de dirigeants de ce centre de sécurité, je pense que la question que j'aborde a tout à fait sa place dans le cadre du deuxième procès du deuxième dossier, et précisément du segment sur les Vietnamiens. J'aurais besoin de ne poser qu'une ou deux questions supplémentaires au sujet de ce centre de sécurité. C'est ce que j'aimerais demander à la Chambre. Le Président, la Chambre s'est déjà prononcée. Si votre question porte sur les faits, c'est-à-dire sur l'exécution des politiques générales, il y a des faits pertinents dans ce segment. Et donc, votre question ne relève pas de la portée du présent procès. Merci Monsieur le Président, Madame de la Partie civile, avez-vous jamais entendu dire, avez-vous jamais entendu le Khmer Rouge discuter d'une politique quelconque dirigée contre les gens vietnamiens, d'origine vietnamienne ? J'ai entendu cela parce que ma mère était d'origine vietnamienne ou chinoise. et que ces personnes, après avoir été emmenées, seraient exécutées. Question, est-ce quelque chose que vous avez entendu dire par des dirigeants Khmer Rouge ou des personnes Khmer Rouge ? Qui a dit cela ? Réponds, je l'ai entendu dire par Woon Sohn, qui était responsable dans la coopérative de l'unité des personnes âgées. Lorsque je suis allé chez moi en visite, je l'ai entendu parler de cela. Lorsque je me suis rendue chez moi et que je n'ai pas vu ma mère, eh bien, j'ai su immédiatement qu'elle avait été emmenée pour être exécutée. Question, avez-vous jamais entendu des Khmer Rouge dire que les Vietnaniens qui ne quittaient pas le Cambodge seraient écrasés ? Réponds, j'ai entendu cela parce que dans mon village, des gens avaient été emmenés et avaient été écrasés ? Réponds, j'ai entendu cela parce que dans mon village, des gens avaient été emmenés et avaient été écrasés ? Président, je donne à présent la parole aux équipes de défense, à commencer par l'équipe de défense de Nunchéa. Je vous remercie les questions pour les systems de l'Evang. J'ai hâte de vous remercier. Bienvenue dans la classe de l'Université de la France. Feel free to calles themselves et d'excuser. J'ai hâte de vous remercier à cette discussion. J'ai hâte de prendre les parents dans les familles de l'Evang. J'ai hâte d'avoir faite la complète des pays de l'Evang et de l'Evang. L'ensemble des personnes âgées, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...